Nous allons commencer par Laura. Laura, pourriez-vous nous parler des avancées du numérique en santé sur l'année 2020, ainsi que des projections pour 2021 ? Juste en guise d'introduction, avant de me plonger dans le vif du sujet, je tenais déjà à remercier Éric Vautorel pour son intervention et pour ce vent frais que tu insuffles sur ces sujets, sur cette nouvelle façon d'envisager pour toi le travail d'un député. Qui n'est pas forcément de déposer des amendements et de créer des nouvelles commissions, mais où tu trouves des moyens d'action qui sont, je pense, à bien des égards bien plus efficaces. Donc je pense que ça nous fait du bien à tous de pouvoir compter comme ça sur une nouvelle façon de rendre le service public. Éric le disait, et puis on le pense tous, ça avait fait l'objet d'un rapport co-rédigé par Dominique Pont, avec qui je copilote ce chantier, et par Anne-Laure Coury de l'Assurance Maladie. On n'est pas encore au niveau en e-santé en France aujourd'hui. En France et d'ailleurs aussi dans beaucoup d'autres pays. Donc le constat est assez sévère, mais notre objectif collectivement, ce n'est pas de se laisser abattre, mais c'est de faire en sorte que ce soit mieux demain, et de faire prendre un virage numérique au secteur sur trois ans. Tout ne sera pas résolu dans trois ans, mais c'est indispensable que cette feuille de route, la comporte et calibrée sur 2019-2022, elle permette un vrai coup d'accélérateur pour repartir sur des bons rails et faire en sorte d'être à la pointe de main. L'année 2019, je passe très rapidement dessus, mais l'année 2019, c'était l'année de l'alignement des acteurs, avec la présentation d'une feuille de route commune en avril 2019 par la ministre de l'époque, et Agnès Buzyn, et par le secrétaire d'État au numérique, Cédrico. C'était l'année de la cohésion autour d'une feuille de route commune, d'une vision commune, de valeur commune, qui a été co-construite et débattue sur le terrain pendant six mois avec le Tour de France des régions. Ça, c'était l'année 2019. L'année 2020, je vais en parler, c'est vraiment l'année du déploiement sur le terrain. Alors, il y a eu un petit événement qui est la crise Covid, qui est arrivé, qui est évidemment à rajouter tout un tas de projets. Donc, je vais vous présenter à la fois tous les projets qui ont été portés par la puissance publique, mais aussi par l'écosystème et par le terrain, dans un fabuleux foisonnement, si on veut voir le verre à moitié plein pendant la crise Covid. Et puis, je vais vous présenter aussi toutes les avancées de la feuille de route plus moyen terme, long terme, mais qui, on le sait, sont en fait des avancées essentielles pour que ça aille mieux de façon pérenne sur les sujets du numérique en santé. Et puis, l'année 2021, je vais m'attarder très peu dessus, parce que l'année 2021, après une année de l'alignement et une année du déploiement, l'année 2021, c'est l'année du citoyen, avec l'arrivée de l'espace numérique de santé et le développement de l'usage des services socles de l'espace numérique de santé, grâce notamment à la messagerie de sécuriser citoyenne et grâce au dossier de médical partagé, avec le plan massif d'investissement qu'est Ségur. Je laisserai Alain et Olivier zoomer sur ces deux volets-là dans leurs interventions ensuite. Si je commence sur la première partie de mon intervention et de tous les sujets qui nous ont collectivement occupés en 2020, qui sont évidemment les sujets autour du Covid. Alors, hop, pardon, je ne vois pas bien les slides d'où je suis, donc je vais les reprendre sous les yeux. Effectivement, à vous, si vous voulez, qu'on passe à la slide suivante. À vous de le signaler. Oui, ça marche. Deux secondes. Alors, donc, les sujets sont présentés sous le format d'un parcours patient. Donc, vous le voyez, vous êtes un patient, même si vous n'êtes pas une personne, même si vous n'êtes pas encore atteinte par le Covid, si vous souhaitez réaliser un acte citoyen, vous pouvez contribuer au contact tracing qu'on pourrait appeler numérique grâce à l'application TousAntiCovid, qui a eu des départs compliqués avec StopCovid, mais qui maintenant rencontre un certain succès, puisqu'il y a à l'heure actuelle 11 millions de téléchargements de cette application. Cette application, elle vous permet de vous informer sur la situation et de générer facilement vos attestations de déplacement. C'est un des services qui a rencontré pas mal de succès, mais aussi sur le volet santé, de bénéficier de conseils personnalisés grâce à le module de TousAntiCovid qui s'appelle Mes Conseils Covid. Et puis, son cœur de métier, c'est d'être alerté d'un contact à risque. Donc, malheureusement, vous êtes alerté d'un contact stariste. Vous cherchez un endroit où vous faire tester. Depuis TousAntiCovid également, vous pouvez accéder au module qui s'appelle Dépistage Covid, qui est accessible depuis le site santé.fr, qui là aussi a rencontré un certain succès, puisque il y a aujourd'hui 6 millions de vues mensuelles sur ce service, qui vous permet de trouver les laboratoires ou les pharmacies proches de chez vous, qui vous permettent de réaliser un test, que ce soit un test RT-PCR ou un test antigénique. Et puis aussi d'avoir accès à tout un tas d'informations, aux horaires d'ouverture, la façon de prendre rendez-vous, le temps d'attente sur place que vous pouvez enseigner vous-même sur place en crowdsourcing, là aussi pour remplir un acte citoyen quand vous y êtes, afin d'essayer à contribuer à fluidifier tout le système et toute la stratégie TAP, tester, alerter, protéger de la puissance publique. Donc, vous avez trouvé l'endroit où vous faire tester. Si on passe sur la slide suivante, vous réalisez le test. Donc, voilà, cette slide-là, non celle d'avant, pardon. Vous réalisez le test. Un système d'information qui est invisible, contrairement à tous anti-Covid ou à dépistage Covid ou à mes conseils Covid, c'est le système d'information SIDEP, système d'information de dépistage, qui a été porté en des temps absolument records par la puissance publique, à savoir en trois semaines, et qui a permis de connecter de façon automatique, temps réel et exhaustive, qui sont trois objectifs qui font frémir tout informaticien, tous les laboratoires qui réalisent des tests RT-PCR en France, à savoir 5 000, pour permettre deux choses, le suivi statistique de l'épidémie, le nombre de cas, etc., qui sont scrutés, évidemment, par tout le monde de façon très rapprochée, et puis le déclenchement de l'appel par l'assurance maladie pour réaliser le contact tracing qu'on pourrait qualifier de humain, après le contact tracing numérique. Donc il y a ce projet qui a été porté en des temps records, dont on n'aurait jamais osé rêver, très sincèrement dans l'administration, mais du fait de la crise, tout un tas de leviers qu'on n'active pas habituellement, des leviers politiques, juridiques, législatifs, financiers, humains, ont été activés, ce qui nous a permis de montrer collectivement la puissance publique, mais tous les partenaires, les biologistes, les éditeurs de logiciels, des systèmes d'information de laboratoire, la PHP qui est la maîtrise d'œuvres, ont été capables de porter des projets industriels d'ampleur de cette façon qui était absolument indispensable pour gérer la crise. Mon résultat de test est positif, SIDEP, le même logiciel, m'envoie un SMS et un email qui m'informe du résultat et qui me donne le fameux QR code pour me déclarer positif dans tout s'anti-Covid. Si ce QR code, je ne le reçois pas parce que mes données d'email, de téléphone ont été mal renseignées par le laboratoire dans SIDEP, j'ai un backup, je peux contacter par exemple mon médecin traitant pour qu'il se connecte au portail protous-anticovid.gouv.fr et qu'il puisse me transmettre le fameux code pour me déclarer positif dans l'app. Je suis positif, je sais que je vais être appelée par l'assurance maladie pour préparer l'appel de l'assurance maladie. On a fait un partenariat innovant avec une ONG qui s'appelle Base Impact qui a développé un service qui est brisé la chaîne, qui me permet de me guider pas à pas pour me remémorer toutes les personnes que j'ai pu croiser dans ma période contagieuse en allant chercher, m'aider à chercher dans mon WhatsApp, dans mon agenda, etc. C'est un nouveau type de partenariat qu'on n'a pas l'habitude de faire dans la puissance publique, assez innovant, qui là aussi a été déclenché par la crise et donc qui a permis de créer cette innovation organisationnelle. On passe sur la slide d'après. Donc je contribue au contact tracing, cette fois-ci humain, réalisé par l'assurance maladie, qui a elle aussi créé de toute urgence un téléservice afin de recenser toutes mes personnes contacts et de leur indiquer ensuite la marche à suivre, de leur prescrire des masques, des tests de façon prioritaire, qui est contact Covid, qui est là aussi un système d'information interne mais qui n'existait pas et qui a dû être porté en des temps records. Je m'isole. Si je suis autonome, je peux utiliser toujours le même site mes conseils Covid pour suivre l'évolution de mes symptômes. Si mon état s'aggrave, je peux réaliser une téléconsultation avec mon médecin traitant. Là, le rôle de la puissance publique dans la doctrine d'état plateforme qui nous est chère, dans laquelle on ne fait pas tout en interne, on a aussi un rôle d'animateur et d'orchestrateur de toutes les innovations qui naissent du terrain, par notamment les industriels et les acteurs privés. On a référencé tous les outils de téléconsultation qui existaient sur le marché par niveau de sécurisation des données, par type de fonctionnalité, pour que les professionnels de santé qui souhaitaient s'équiper de toute urgence en logiciel de téléconsultation puissent s'y retrouver parmi toute l'offre qui existait. Ce référentiel, il a été jugé utile par trois professionnels sur quatre dans un sondage qui a été réalisé par Odoxa. Et puis, il y a d'autres modules, là aussi pas réalisés par nous, qui ont eu pré-valeur ajouté métier, donc qui ne sont pas de notre ressort, qui ont été réalisés par d'autres acteurs, par exemple en Ile-de-France, CovidHomme, qui me permet d'être carrément télésurveillée par des professionnels de santé pour détecter au moindre signalement que si mon état s'aggrave et m'appeler pour faire en sorte d'éviter l'hospitalisation. Sur la slide d'ensuite, je suis hospitalisée. Je vous passe les détails, mais il y a tout un tas de systèmes d'informations qui, là aussi, ont dû être réalisés pour pouvoir suivre le nombre de victimes et de personnes hospitalisées, suivre le nombre de lits disponibles en réanimation, etc. Donc, si on veut faire un petit peu un bilan, cette épidémie Covid, ça a été évidemment un drame pour tout un tas de personnes. Ça a permis sur des sujets numériques, si on passe sur la slide d'après, à la fois de porter des projets multiples et innovants en des temps records, je passe les détails, mais je vous en ai présenté certains, mais aussi de montrer qu'il y avait encore du boulot. Et typiquement, si on avait eu un espace numérique de santé, si on avait eu une messagerie sécurisée citoyenne, si le Health Data Hub avait été parfaitement finalisé, développé, avait pu mettre à disposition de tout un tas de chercheurs, tout un tas de données de santé, évidemment, la crise aurait été gérée de façon complètement différente d'un point de vue numérique. Et donc, ça nous pousse à accélérer encore davantage le déploiement de cette feuille de route. Donc, le déploiement de la feuille de route en tant que telle, peut-être juste pour vous donner quelques exemples d'avancées significatives cette année, si on passe deux slides ensuite et qu'on focalise sur la maison que je ne représente pas, que j'espère, j'imagine, vous connaissez. Aujourd'hui, en parallèle de tous les projets Covid, il y a tout un tas de sujets qui ont avancé. Si je ne vous donne que trois exemples et après, je m'arrête ici. Si vous voyez dans les fondations profondes de la maison, un des piliers aux côtés de la sécurité et de l'interopérabilité qui nous est chère, c'est le pilier éthique. Le pilier éthique, du développement éthique du numérique en santé, il a fortement progressé avec toute la boîte à outils à qui vous voyez s'enrichir. Par exemple, sur le volet des systèmes d'information hospitalier, pour être très concrète, il y a eu une grille d'auto-évaluation d'éthique qui a été développée, qui est actuellement en test dans 400 établissements de santé. Il y a eu un impact, le développement d'un calcul acteur de l'impact écologique du numérique en santé et des systèmes d'information hospitalier sur l'environnement. Il y a eu une cartographie qui est venue superposer des déserts médicaux et les zones blanches d'un point de vue réseau pour identifier les endroits où c'était la double peine. Il fallait avoir une opération particulièrement ciblée, particulièrement coup de poing. Sur la partie éthique, il y a 15 projets comme ça. Sur la partie ICPS, si vous regardez la case orange, là aussi, mine de rien, la crise, et notamment le projet SIDEP dont je parlais, a permis de faire complètement exploser les usages de la ICPS. On a un gros sujet autour de certaines professions, notamment les... On va devoir avancer ? Je m'arrête là, oui. Ok, c'est super. Mais un grand merci pour votre bilan très prometteur. Merci.